Bonjour, dans cette séquence, nous allons terminer le chapitre 4 du cours consacré à la communication appliquée en parlant de photographie et en particulier de photoreportage. La photographie est en effet un objet assez particulier dans la communication par l'image. La photographie est inventée au XIXe siècle par Nicephore Nieps. Vous avez ici ce qu'on considère comme la première photographie jamais réalisée, qui est une vue des toits prise de la fenêtre de Nicephore Nieps, à l'époque avec du bitume de Judée, quelque chose d'assez rudimentaire, mais c'est la première photographie attestée. On est en 1826, donc la photographie va être inventée au XIXe siècle et dès ses débuts elle a des tas de caractéristiques qui la rendent assez particulière. Déjà c'est un art industriel, c'est une manière de fabriquer des images qui fait très peu intervenir la main de l'homme. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans ce cours. La photographie va, contrairement à la peinture, d'abord représenter le monde ordinaire, l'extérieur, la nature, le monde tel qu'il est. C'est d'abord une nécessité, parce que la photographie au début a besoin d'énormément de lumière et donc impossible de faire des sujets en intérieur, en studio, donc on prend des vues extérieures. C'est la nature elle-même qui laisse une trace sur le support photographique. Alors, le métier de photoreporter n'est quelque part en même temps que la photographie, puisque la photographie, par nécessité d'abord, par choix, ensuite, va être une espèce de fenêtre ouverte sur le monde. Elle va donc montrer les choses telles qu'elles sont. En pratique, les progrès techniques vont être très rapides. On va arriver à prendre des photographies, on va passer le stade de l'instantané, on va dire fin XIXe siècle, début XXe siècle, mais même avant cela, on a des exemples de photos. Par exemple, Napoléon, l'empereur Napoléon, va dans sa campagne en Égypte, emmener un photographe qui va prendre des vues de l'Égypte et qui va attester de la réalité de ce qu'il voit. La valeur d'attestation d'une photographie est quelque chose de très important. On va y revenir. Dès les débuts, la photographie va entretenir un espèce de rapport amour-haine avec la presse écrite et avec les autres médias. Pourquoi ? Parce que la photographie montre. Mais elle montre quoi ? Elle montre comment ? Elle peut montrer des choses qui dérangent, elle peut montrer des choses qui ne devraient pas être montrées. Ça peut gêner des choses. Ça peut gêner, par exemple, des gouvernements qui ne veulent pas savoir ce qui se passe. Ici, vous avez une photographie de la révolte de mai 68 en Tchécoslovaquie, à Prague, qui va être écrasée dans le sang par l'armée russe. Joseph Koudelka et d'autres vont être sur place et vont prendre des photos qui vont dénoncer ce qui se passe à Prague. On est dans un contexte... Le printemps de Prague, on est en 1968. On est dans un contexte encore plus au XIXe siècle qu'à ce moment-là, mais où les médias sont beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Au XIXe siècle, les médias, c'est la presse écrite. À partir du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, il va y avoir la radio et puis la télévision, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est évidemment dans un contexte qui est très différent. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, la question qui est posée par la photographie, c'est qu'est-ce qu'on montre ? Comment on le montre ? Pourquoi on le montre ? Et à quel prix ? Faut-il revenir sur la question des paparazzi, par exemple ? La plupart des étudiants qui suivent ce cours sont sans doute trop jeunes pour se rappeler du drame qui a été provoqué par les paparazzi avec la princesse Diana, qui est morte d'un accident de la route en voulant échapper au paparazzi. Alors, il y a eu des tas de conjectures sur le sujet, mais le phénomène des paparazzi, donc l'idée qu'il faut absolument ramener une image d'une star dès qu'elle passe quelque part, ça donne lieu à des scènes comme celle-ci où il y a des gens qui ne peuvent pas faire un pas dans la rue sans avoir une forêt de photographes et de reporters autour d'eux. C'est évidemment assez particulier. Qu'est-ce qui fait l'information ici ? Qu'est-ce qui est nécessaire à montrer dans ce cas-là ? Y a-t-il une nécessité vraiment de montrer des photos ? On peut se poser aussi la question de la quantité d'informations qui est contenue dans un magazine, comme par exemple, je prends au hasard, Closer, qui est spécialiste des photographies de préférence indiscrète des stars. Est-ce que vraiment la photographie a un rôle noble dans ce cas-là ? Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est la noblesse dans le rôle de la photographie ? Il y a plein de débats éthiques qui tournent autour de la photo. Quel prix doit-on payer pour un témoignage ? Quel prix, le sujet de la photographie, doit-il payer ? S'il est reconnu, il risque des ennuis, s'il parle de quelque chose qui dérange des gens. Le photographe lui-même, doit-il prendre des risques ? Doit-il enfreindre des lois ? Doit-il faire des choses qui sont éthiquement discutables ? D'autres questions, comme le cadrage, la retouche, le trucage, etc. La question de l'homme derrière la caméra est importante aussi. Qu'est-ce qu'un photoreporter ? Que veut-il faire ? Pourquoi tous ces efforts pour ramener des images ? Tout ça, c'est des questions que vous avez déjà abordées, dont vous avez déjà entendu parler dans, par exemple, le documentaire Rapporteur de guerre, que vous deviez regarder dans le cadre de ce cours. Et donc, Patrick Chauvel, photoreporter international, pose la question de « C'est quoi, finalement, faire une photo ? C'est quoi être photoreporter ? Pourquoi est-ce qu'on déploie une telle quantité d'efforts pour ramener des images ? » Alors, les questions éthiques, c'est une chose. Les questions qui concernent l'acteur de la photo, donc le photoreporter, c'est quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose d'esthétique là-dedans, l'image elle-même. Qu'est-ce qui est une belle photo ? James Nashtway, un des plus grands photoreporteurs vivants actuellement, a fait des photos, en particulier en Afrique, qui sont des photos d'une beauté, d'une esthétique absolument extraordinaire, et qui décrivent des choses qui sont absolument horribles. Ici, le survivant d'un camp de la mort, au Rwanda, en 1995, pendant les massacres des Hutus par les Tutsis. Visiblement, cet homme a subi des sévices absolument monstrueux. Il montre ses cicatrices, il y a quelque chose d'horrible là-dedans, et en même temps, il y a quelque chose de fascinant. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne photo ? Qu'est-ce que c'est une belle photo ? Une photographie, une image, est quelque chose qui peut être analysé sous l'angle du beau, au sens de l'histoire de l'art, au sens de l'esthétique, et en même temps, il y a quelque chose dans la thématique de l'image qui renvoie à quelque chose d'horrible. Beau et l'horrible se côtoie souvent dans la photographie de reportage. Donc, du coup, la question de l'acte se pose également. Quelle est la responsabilité du photographe ? Quand faut-il, par exemple, ne pas déclencher ? James Nashway donne une réponse dans un autre document que vous avez dû regarder également dans le cadre de ce cours. Il dit, ben voilà, si je suis la seule personne à pouvoir aider le sujet, la personne que je photographie, alors je m'arrête et je l'aide. Si je ne suis pas le seul, et si elle est en danger et que je ne fais rien, alors je suis coupable. Pardon, si je suis le seul, qu'elle est en danger et que je ne fais rien, je suis coupable. Par contre, si je ne suis pas le seul à pouvoir aider cette personne, que quelqu'un d'autre s'en charge, alors il n'y a pas de problème à prendre la photo, ma présence n'est pas indispensable. C'est évidemment radical, mais en tout cas, c'est un point de vue sur la question. Alors, la photographie et le photoreportage posent la question du pouvoir du message. Quels pouvoir ont ces images ? Lorsque James Nashway ramène ces images qui sont terribles et terriblement belles d'Afrique en 1995, elles ont évidemment un impact sur le spectateur. La question du spectateur se pose aussi dans le cas des images. Mais encore plus aujourd'hui qu'en 1995, nous sommes confrontés à une avalanche d'images dans la vie de tous les jours. Dès que nous nous sortons, dès que nous regardons la télé, dès que nous consultons le web, nous voyons des images, des images, des images, des images partout. Nous vivons dans une société de l'image. L'expression n'est pas de moi. On en a déjà parlé au cours. Et des exemples contemporains de l'impact des images, on en a dans tous les sens. Par exemple, 1984. 1984, famine en Éthiopie, famine absolument terrible dans ce pays d'Afrique où il y a des enfants qui meurent, etc. Et c'est la première fois dans l'histoire des médias qu'on montre aussi franchement et aussi directement des images de l'horreur. Donc ce qui se passe, c'est qu'au JT, à 19h30 ou 20h, donc typiquement au moment où on mange, pendant le repas, les chaînes de télévision occidentales vont projeter, vont montrer des images de gens qui meurent de faim, qui sont totalement insoutenables. Des gens qui sont dans le même état que les survivants des camps après la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1984, donc ces images des camps, elles n'ont que 40 ans. Elles ont la moitié de leur âge d'aujourd'hui. Donc c'est évidemment encore plus marquant. Des enfants qui meurent, des enfants au ventre ballonné, avec des maladies, avec des blessures. C'est absolument insoutenable. C'est horrible à regarder. Ça provoque un émoi terrible dans la population. Ça va provoquer une série de choses dont notamment, je pense en avoir parlé déjà dans ce cours, le live aid, le fameux concert humanitaire avec une kyrielle de stars qui vont réunir des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Et donc ça a un impact absolument extraordinaire. Le problème qu'on voit immédiatement avec ça et avec la suite qui lui a été donnée, c'est que ces images, eh bien on s'en lasse extrêmement vite. Il y a eu d'autres familles en Afrique depuis. On a publié des photos. On a montré des reportages qui étaient tout aussi horribles que ceux publiés en 1984. Et pourtant, ça a eu moins d'effet. Notre œil peut-être était blasé. Une fois qu'on a vu une image, la nouveauté est forcément quelque chose de plus impactant que l'horreur. Et donc l'horreur à répétition, on s'en lasse, on s'y habitue. C'est affreux de dire ça, mais malheureusement c'est vrai. Il y a des exemples plus récents avec la crise des réfugiés en Europe. Cette image du petit garçon noyé sur la plage qui est absolument insoutenable. Et en même temps, d'autres images tout aussi horribles sont venues avant et après, ont eu moins d'impact. Donc il y a aussi une part de hasard qui joue là-dedans. La nature même de la photographie, au-delà de cette valeur d'impact et de cette habituation, malheureusement quelque part, pose aussi la question de l'objectivité. Alors l'objectivité, c'est quelque chose dont on peut débattre pendant un cours entier. Si vous faites des études de journalisme un jour ou si vous connaissez quelqu'un qui fait des études de journalisme, vous saurez que l'objectivité, c'est une question qui est centrale dans les études de journalisme. Mais comment peut-on être certain comme photographe qu'on donne une bonne image de la réalité ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une bonne image de la réalité ? La photographie a un pouvoir d'attestation, certes. Elle ne peut montrer par sa nature que ce qui est en face d'elle. Donc on voit les choses telles que le photographe les a vues. Mais on peut se poser des questions. Exemple ici, avec une photo prise à Haïti en mars 2011. Séisme terrible à Haïti. Des milliers, des millions de gens qui sont morts. Des habitations détruites. Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, qui donc a très peu de moyens pour se redresser de tout ça. Et donc voilà, une photo prise par Paul Hansen, Oscar de la meilleure photographie en Suède. Une jeune fille, Fabienne Kérisma, 15 ans, qui s'est pris trois balles dans la tête. Frangie Boulette, c'est les policiers haïtiens qui cherchaient à disperser des pillards. D'ailleurs, les deux personnes qu'on voit à l'arrière-plan sont peut-être elles-mêmes des pillards. Donc les policiers, malheureusement, ont tué cette jeune fille en cherchant à atteindre des pillards qui étaient en train de voler des choses dans les ruines. Photo, évidemment, qui est terrible. Elle mérite l'Oscar de la photographie. C'est une situation qui est dramatique. Voilà, elle a eu de l'impact, cette photo. Et puis, on a une autre photo, photo de Nathan Weber, prise au même moment. La personne que vous voyez, si je me souviens bien, donc Paul Hansen, c'est le monsieur avec la casquette, t-shirt gris, que vous voyez au milieu de l'image. Et donc, c'est un peu le making-of de cette photo. Donc, je vous remontre la photo de Hansen. Une image un peu solitaire, comme ça, cette jeune fille qui est morte pour rien au milieu des ruines, etc. En fait, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Il y a de la mise en scène, il y a le choix d'un angle. Et effectivement, il y a plusieurs personnes. Alors, dans ce cas-là, l'aide à la victime, elle est morte, donc il n'y a plus rien à faire. Mais vous voyez que ça donne une sale image. Ça donne une sale image de la photographie. On a un peu l'impression de voir des vautours qui s'acharne sur un cadavre. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a aussi la volonté de montrer l'aurore, peut-être pour inciter à la réaction dans les pays européens. Mais, voilà, la photographie de Hansen, elle est objective. Elle ne montre que ce qu'elle voit, mais elle ne peut montrer qu'une moitié de la scène, ce qui est devant elle, ce qui est à côté d'elle et derrière elle. Elle ne le montre pas. Or, le making-of de la photo, quelque part, c'était ça. Donc, ça a été. Roland Barthes, que je cite dans le livre, nous dit, la photographie, elle est l'image de quelque chose qui a existé. Elle ne peut, surtout à l'heure de l'argentique, avec le numérique, il y a encore d'autres questions à se poser. On y reviendra à la toute fin de ce cours. Mais la photographie atteste, elle dit que ça a été, mais la photographie peut être manipulée. Jacques Derrida, un autre penseur français, explique que le trucage photographique pose des questions sur la substance de la photographie. La photographie n'est pas un témoignage vivant, ce n'est qu'un effet du réel, ce n'est qu'une marque qui tient donc plus de la substitution que de la présence, dit-il. Et donc, la photographie atteste et en même temps, elle ment. Toute image est un mensonge, le statut même de la photographie et son rôle en tant qu'information dans un système d'information, comme communication appliquée, c'est un peu à remettre en cause. Ceci dit, la photographie est aussi l'adage des deux Napoléons, une petite image vaut mieux que mille mots. Bernard Stiegler, lui, dit le contraire de ce que dit Derrida. Le « ça a été » c'est une suspension, c'est une interruption, c'est un choix, c'est, comme disait Philippe Dubois, c'est le coup de la coupe. La photographie est une découpe dans la réalité, à la fois une découpe temporelle, elle fige le temps, et une découpe spatiale, elle choisit une partie de la réalité à montrer. Donc ce temps de la suspension est à la fois quelque chose qui est extrêmement puissant du point de vue de la monstration, du fait de montrer les choses, et en même temps quelque chose qui est difficile à assumer, en particulier avec des techniques numériques. Donc Derrida, Stiegler, Roland Barthes, la vérité est quelque part entre tout ça, et en tout cas, l'image n'est pas une chose. La meilleure solution pour ce qui concerne, quand on envisage l'authenticité des images, consiste probablement à donner aux spectateurs les moyens de déconstruire l'image. Si je ne vous montre que cette image-là, je ne vous donne pas une image complète de la réalité. Une image ne peut pas vous donner une image complète de la réalité. Si je vous montre seulement cette image-là, je ne vous montre pas non plus l'image correcte de la réalité. Je dois vous montrer les deux images pour vous montrer la situation qui est terrible et en même temps, le fait qu'elle n'est pas aussi nette et spectaculaire que ça, il y a une mise en scène. Et en même temps, je dois vous parler de ce qui s'est passé à Haïti pour vous donner du contexte. Et en même temps, je dois vous expliquer que la presse a eu un rôle, évidemment, dans la réaction au séisme à Haïti, mais pas un rôle qui est tout blanc et tout noir. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, tout est gris, et donc nous devons, nous avons une responsabilité, nous, en tant que producteurs d'images, la plupart des gens qui écoutent cette séquence font des études d'infographie et donc seront à un moment ou à un autre des producteurs d'images. Donc nous avons une responsabilité en tant que producteurs d'images, ce n'est pas que les photoreporteurs et les journalistes, c'est tout le monde, mais nous avons aussi une responsabilité en tant que spectateurs. L'important, quand nous regardons une photo, c'est de ne jamais croire à 100% ce qu'on nous dit et de ne jamais en douter à 100% non plus. nous avons un devoir face à l'information qui est d'être intelligent, de nous renseigner, de déconstruire et, comme je le disais à la fin de la séquence précédente, de pratiquer notre esprit critique en nous demandant quelle est l'origine de l'article ou de l'image ou de l'information, de quand ça date, par qui ça a été publié, recouper l'information, chercher d'autres informations sur le sujet, etc. La photographie pose cette question avec encore plus d'acuité parce qu'elle est quelque chose d'immédiat et qui a donc cette fameuse valeur d'attestation, le fameux ça a été, cette valeur de preuve qui est intrinsèque à l'image et qui est tellement impressionnante qu'on a du mal à passer outre. Envisager le contexte, donc, recouper. Quelle que soit leur utilité concrète, les images ne sont jamais anodines. J'en veux pour preuve par exemple la censure militaire, notamment, pendant les deux guerres du Golfe sur les événements qui se déroulent actuellement en Irak et en Afghanistan. Le fait que en particulier les armées et les gouvernements ont parfois tendance à essayer de contrôler le plus possible les images, voire les contrôler par l'excès. La guerre du Golfe c'était le bon exemple avec des agences de presse officielles qui diffusent uniquement les images officielles et qui prennent plus de place que les images indépendantes et donc noient l'information dans la version officielle. Et la photographie en fait va cristalliser toutes ces questions qui fondent quelque part les recherches sur les médias depuis le 19ème siècle ou en tout cas depuis le 20ème siècle. Elle atteste, elle peut tromper, elle raconte des choses beaucoup plus, beaucoup plus vite que le texte et donc parfois de manière un peu lapidaire. c'est donc la question de l'utilisation massive des images dans les médias et donc si pas problématique en tout cas questionnante par rapport à notre vision de la réalité. Alors il y aurait des tonnes de choses à vous dire sur le photoreportage, des tonnes d'images à vous montrer, il y a une série de choses vers lesquelles je peux vous pointer mais il vous appartient vous en tant que personne qui allait travailler dans le monde de l'image de vous renseigner et d'étudier, de regarder, de vous poser des questions. Cette photographe dont vous pouvez peut-être entendre parler, Robert Capa, Robert Capa qui est un grand photographe, peut-être le plus grand photographe de guerre, il est connu par son aphorisme qui disait si la photo n'est pas bonne c'est que vous n'êtes pas assez près. Robert Capa est un des seuls photographes, c'est la photo que je vous montre ici, à avoir couvert le débarquement américain en Normandie, enfin le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Il a couvert quasiment tous les conflits armés depuis ça, il a couvert la guerre d'Espagne, il a couvert la Corée, il a couvert le Vietnam. Il est mort au Vietnam en marchant sur une mine alors qu'il accompagnait une patrouille de GI en patrouille dans la jungle. Donc Robert Capa c'est probablement un monstre de la photographie. Et puis d'autres noms, Bruce Davidson, Lewis Hine, Marc Riboud, Steve McCurry, Joseph Koudelka, encore d'autres. Je peux vous recommander des noms, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je peux vous recommander par exemple les petits documentaires Contact produits par Arte, où le premier volume est consacré aux photoreporteurs et vous aurez pas mal d'infos là-dessus. Contact, c'est une série qui est intéressante. Au départ, l'idée de la formule c'est de partir de la présentation de planches contactes commentées par l'auteur lui-même. Bon alors, ils ont un peu débordé de la formule, ils ont fait d'autres choses que des planches contactes et puis certains photographes étant morts, ils ont dû travailler avec des commentaires off mais bon, ça peut être une introduction intéressante aux photoreportages. Les deux documentaires que je vous ai demandé de regarder dans le cadre de ce cours sont également fabuleusement intéressants. On vous présente aussi des agences de presse, alors les grandes agences de presse, SIPA, AP, Magnum, Seven Photography et d'autres sont évidemment des bons points d'entrée également pour le photoreportage. Quelques noms dont je vous parlais, je déteste faire du name dropping dans le cadre de ce cours mais il y en a tellement, c'est difficile de faire autrement. Je vous ai déjà parlé de Robert Capa. Henri Cartier-Bresson, évidemment, Henri Cartier-Bresson, grand pionnier du photojournalisme mais aussi de la photo en général, cofondateur de l'agence Magnum et illustration vivante de ce qu'on appelle l'instant décisif, quelqu'un qui avait une manière de mettre en forme de mettre en scène ses photographies d'une manière à la fois très poétique et très très réfléchie. Si vous ne connaissez qu'un seul photographe, c'est Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, c'est la photographie. Raymond Depardon, qui est photographe, documentariste, journaliste, écrivain, qui a fait plein de choses. Il a fait un film que vous connaissez peut-être, La captive du désert avec Sandrine Bonner, membre de Magnum, fondateur de l'agence Gamma. C'est le photographe de l'absence, c'est le photographe des temps morts, du vide. C'est un photographe qui est proche de gens comme par exemple Walker Evans ou Robert Franck, plus que de Cartier-Bresson par exemple. Voilà, Walker Evans, Robert Franck, encore des noms que vous pouvez explorer. Robert Doineau, que vous connaissez fort probablement, le baiser de l'hôtel de ville, photo qui est mise en scène, ce n'est pas une photo prise sur le vif. Robert Doineau, c'est le spécialiste de la mise en scène qui passe pour une photo prise sur le vif. Bon, Robert Doineau est également un grand nom de la photographie. Joseph Koudelka, je vous en ai parlé, photographe d'Europe de l'Est, d'origine tchèque. Il va beaucoup photographier le printemps de Prague en 1968, il va photographier la guerre en Irlande, il va photographier les troubles en Espagne avec l'ETA aux Pays Basques, etc. Il est membre de Magnum depuis très longtemps, photographe célébrissime, Elliot Erwitt aussi, etc. Enfin voilà. Je m'en veux un peu de vous balancer autant de noms sans vous donner des détails, mais chacun des noms que je vous présente mériterait probablement une heure de présentation à lui tout seul et probablement la présentation beaucoup plus longue encore de nombreuses photos. Je ne peux que vous pointer vers ces noms-là et vous rappeler que le photoreportage est en fait une espèce de résumé, de mise en exergue de tous les problèmes qui se posent à l'image dès lors qu'elle est confrontée à l'information, à la vérité, à l'authenticité. La photo pose ces problèmes-là d'une manière qui est extrêmement forte et qui est extrêmement intéressante. Vous aurez l'occasion pour les étudiants qui suivent ce cours de travailler ce genre de questions dans un travail écrit que je vais vous demander de réaliser et dont les consignes se trouvent sur le Moodle de l'école. Voilà. Ceci conclut notre chapitre 4 et on enchaînera par la suite avec des questions qui seront parfois proches de la photographie mais qui en seront parfois bien loin. sur le Moodle de l'école.